Musique Chers amis d'éthique, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 9e numéro de votre magazine Déclic. Aujourd'hui, nous aborderons un certain nombre de sujets qui ne manqueront pas de retenir votre attention. Les sites internet est devenu un moyen de communication par excellence pour toute organisation structurée. La RDC dispose également d'un portail. Écoutez ce que certains usagers pensent de ce site internet. Le 19 novembre 2012 a été lancé le portail officiel de la République démocratique du Congo sur internet. www.kongo.gouv.cd est le site officiel qui permet d'accéder aux informations de la République démocratique du Congo dans tous les domaines de la vie nationale. Lors du lancement de ce portail, il a été dit qu'il sera bénéfique pour la RDC car il permettra de redorer l'image de marque du pays tout en permettant aux étudiants, professeurs et tant d'autres personnes d'avoir toutes les données sur les pays y compris les informations de toutes les institutions en y effectuant les recherches dans n'importe quel domaine. Mais il se pose un problème, la mise à jour du site. Quand vous y accédez à la page d'accueil, la dernière information à ces jours date du 19 septembre 2014 après celle postée le 26 novembre 2012. C'est une très bonne initiative mais je me dis qu'elle n'a pas très bien étudiée, elle n'a pas été trop approfondie. Quand vous analysez le portail lui-même et vous voyez la personne qui le tient ou encore le ministère qui le tient, je me dis que c'est le portail de la République du Congo. Ça ne devait pas être le portail du gouvernement du Congo. Ou encore on devait dissocier les deux. Parce que l'adresse c'est www.gouv.cd Je me dis personnellement que ça, ça devait concerner uniquement le gouvernement. C'est un portail du gouvernement et non pas un portail de la République du Congo. Nous avons plusieurs institutions dont le Parlement peut aussi avoir son portail, le Sénat son portail et d'autres institutions sur leur portail. Donc le portail là, c'est le portail du gouvernement et non le portail de la République démocratique du Congo. Le portail de la République est mal géré. Il y a un problème de désinformation. Comme l'internet est à la portée de tout le monde, comme tout le monde a droit à l'information, comme nous sommes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. C'est pour ça que nous avons besoin de la sécurité. Portail de notre pays, c'est-à-dire des informations qui doivent être diffusées, qui doivent être mises à l'internet, dans le web, ça doit être contrôlé. C'est par rapport à la sécurité. Vous savez que de nos jours, nous avons beaucoup de gens qui peuvent facilement arquer un portail ou encore un site. Nous sommes pleins d'accueurs et autres là. Mais quand vous regardez les outils qui ont été utilisés pour la conception de ce portail, c'est WebExpress, il n'est pas trop sécurisé. Il n'est pas trop sécurisé. Je me dis qu'on doit chercher aussi à pouvoir sécuriser convenablement ce portail. C'est un élément important de peur que demain après demain, on y retrouve des informations d'autres personnes et que le webmaster n'a pas pu poster. Où sont donc passées les grandes ambitions exprimées lors du lancement de ce portail ? C'est la question que l'on est en droit de se poser. Ceci n'est pas étrange à tous ceux qui utilisent le service de télécom et Internet en RDC. Saturation et perturbation de réseau, difficile accès Internet, une situation qui suscite interrogation, indignation et colère. Suivez ! La qualité des services qu'offrent les fournisseurs des services de télécommunication et Internet en République démocratique du Congo devient de moins en moins satisfaisante. Les consommateurs de ces services ne cessent de se plaindre. Ce dernier temps, c'est vraiment déplorable. Ils ont lancé ce service d'activation, activation Internet. Mais lorsque vous activez, des fois vous activez, vous recevez les messages, mais vos mégas, vous ne l'utilisez pas parce qu'il y a perturbation. Et vous pouvez passer toute une journée comme ça, sans pour autant utiliser votre Internet. Ils nous bouffent même nos unités comme ça, gratuitement, sans pour autant les utiliser. Je me plains. Quand il y a ce genre de cas qui arrive ou soit j'active et que je n'utilise pas mon forfait, j'appelle la ligne. Dès que j'appelle la ligne, je pose mon problème. Ils promettent toujours de rappeler, d'arranger, mais jusqu'à preuve de contrat, ils n'arrangent pas. Là, c'est vraiment trop sincère. Ils n'arrangent pas. Mais une fois que j'ai appelé, ils m'ont dit, ils se sont esquisés d'abord. Non, veuillez nous esquiser, ce sont des perturbations, on va arranger. On va vous envoyer vos unités ou bien vos méga dans 24 heures. Bon, je ne sais pas. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, les 24 heures n'est pas encore là. Ils m'ont dit ça, mais je continue à attendre. Les promesses tenues avant l'avènement de la fibre optique et des 3G sont loin d'être réalisées malgré les pressions exercées par le ministre des Postes et nouvelles technologies de l'information et de la communication de la République démocratique du Congo ainsi que la pression de la société civile. Donc, je pense qu'il faut plutôt interpeller le ministère des Postes et télécommunications qui gère ce secteur pour faire en sorte que ces opérateurs puissent en tout cas honorer leur contrat puisque nous payons très cher pour une qualité de service médiocre et là, ce n'est pas bon. On se plaint toujours sur nous parce que la qualité du service n'est vraiment pas trop au point pour une simple raison que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la fibre optique. Nous avions quand même eu une certaine expérience dans d'autres projets internationaux dans d'autres pays. Quand on vous dit vraiment que c'est une connexion à la fibre optique, c'est vraiment une connexion à la fibre optique. Mais à comparer par rapport à ce que nous avions vu ailleurs et ici, nous avons encore de quoi fournir beaucoup d'efforts. Face à cette situation, nous avons contacté Maître Albert Mbaounéoua, juriste spécialiste en intique qui nous relève quelques obligations des fournisseurs des services de télécom et internet. Mais je pense qu'il faut plus parler maintenant de l'obligation liée à la qualité des services à fournir aux abonnés. Là, c'est vraiment essentiel parce qu'il y a des obligations de l'opérateur ou du fournisseur des services d'internet vis-à-vis des clients. Et ces obligations ont un fondement. Les premiers fondements légaux, juridiques, je veux dire. Les premiers fondements ou la première base légale sont les recommandations de l'Union internationale des télécommunications. Et ces recommandations également s'imposent ici en tant que telles. Il y a également les obligations liées qui sont contenues dans la loi congolaise ou les télécoms d'ailleurs des congolaises actuellement. Et de manière vague, de manière assez schématique, il y a des obligations qui sont contenues à la licence, notamment celles de la bonne tenue de la qualité des services à fournir aux clients par les opérateurs. Il y a donc des standards qu'il faut respecter. Et il faut toujours être performant par rapport aux services à rendre. De sorte que si cette obligation qui est contenue à la licence n'est pas respectée, il y a des répercussions. Ça causerait un préjudice à un client, à un abonné et pourrait utiliser son droit l'espoir d'obtenir réparation. Les logiciels libres ne sont pas que l'apanage de quelques geeks retranchés derrière leurs ordinateurs. Les entreprises aussi peuvent y trouver leur compte. Altitude Concept a organisé une matinée de réflexion autour de cette problématique. Suivez. Une possibilité offerte aux entreprises pour réduire leurs charges d'exploitation en utilisant les logiciels libres. Encore faut-il qu'elles en aient connaissance. Altitude Concept a organisé le jeudi 24 septembre 2014 une matinée en faveur des entreprises et tout autre particulier autour des avantages que peuvent offrir les logiciels libres. Ce sont des matinées d'échange où l'objectif est en fait d'aller à la rencontre des entreprises et plus particulièrement dans des IT et de ces entreprises-là et de pouvoir échanger autour de certaines problématiques dont on a fait le constat nous-mêmes quand on est dans les entreprises. Alors, nous organisons ces matinées une fois par mois. Donc, comme je vous le disais, vraiment l'objectif ici c'est d'aller à la rencontre de pouvoir discuter et voir quelles sont les difficultés qu'il y a et qui sont rencontrés dans les entreprises et à ce niveau-là justement on a la possibilité d'échanger et c'est principalement ce que l'on a fait aujourd'hui autour du thème des logiciels libres. En tout cas, pour moi, c'était une très grande journée. Il y a certaines choses qui nous passent inaperçues dans ces pays, c'est l'utilisation des logiciels libres. D'abord, le raté nous a fait voir la différence entre un logiciel libre et un logiciel gratuit. Il nous a dit qu'un logiciel gratuit c'est un logiciel que vous allez avoir sans rien payer. Par contre, un logiciel libre, le développeur met à votre disposition et les codes sources que vous pouvez vous-même adapter à vos besoins. Il a même essayé de faire une petite analyse de l'utilisation de l'outil libre au Congo qui n'est presque pas utilisé. par contre, cette utilisation peut offrir beaucoup d'avantages. Entre autres, il y a les codes sont très bien structurés, beaucoup plus de la sécurité. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut vraiment qu'il puisse y avoir une communauté ici au Congo qui puisse se charger un peu de la vulgarisation de ce genre de logiciels. Parce que lorsque, comme vous l'avez vu dans la présentation, en Allemagne, dans la ville de Minut, en 2009, il y a eu à peu près 10 millions d'euros qui ont été sauvegardés grâce au fait parce qu'ils ont migré des logiciels payants aux logiciels libres. Vous voyez, c'est une grosse somme et c'est une somme qui pourrait servir à autre chose que seulement à des logiciels que nous payons. Vous voyez, donc, il faudrait peut-être que le Congo puisse se réveiller dans ce sens-là et arriver vraiment à dépasser cette peur que l'on a de quitter ceux que l'on connaît déjà vers quelque chose qui pourrait nous apporter encore un peu plus. Les logiciels libres n'ont pas encore conquis suffisamment d'espace en RDC, mais leurs partisans continuent la sensibilisation et encouragent les entreprises à tenter l'expérience en migrant vers le libre. Faire la radio aujourd'hui, c'est aussi faire un usage intensif des technologies de l'information et de la communication. Univer FM, une jeune radio émettant à Kinshasa, on a pris le pari. Et ça marche ! L'avenir des médias dits traditionnels passe aujourd'hui par les technologies de l'information et de la communication. Dans le paysage audiovisuel congolais, certains médias sont en train de réussir avec succès cette mutation, comme l'univers FM, une jeune radio aux grandes ambitions. À Kinshasa et Brazzaville, elle émet en FM, mais elle est aussi disponible dans le reste du monde à travers son site internet. Passé en Ligaudi, le jeune directeur général de cette radio et sa dynamique équipe déploient beaucoup d'ingéniosité pour utiliser les meilleures technologies disponibles dans le secteur où très peu de radios locales ont fait leur preuve jusqu'ici. En fait, d'abord, il faut expliquer c'est quoi la radio. La radio s'appelle l'univers FM, ça va faire bientôt six mois que nous existons à Kinshasa. Nous émettons sur 94.7 à Kinshasa en diffusion linéaire comme on dit et puis en diffusion toujours linéaire via internet sur notre site internet www.universfm.org et puis on a également une autre offre qu'on appelle une offre non linéaire qui consiste donc à faire du podcasting donc la possibilité de pouvoir réécouter le programme de la radio même quand on ne suit pas la radio d'une manière linéaire. Donc c'est le programme des émissions qui sont placées sur les sites internet que les auditeurs comme on les appelle maintenant les audinodes c'est-à-dire les auditeurs qui nous suivent à partir de l'internet qui arrive à capter à télécharger ces émissions et à les suivre. Nous mixons plusieurs programmes de diffusion nous avons plusieurs programmes de diffusion on a par exemple comme nous nous sommes essentiellement de la musique on a Virtual DJ qui nous permet au fait de faire les mix de la musique pour justement diffuser des émissions en lien avec les DJ donc avec les mix on a un autre programme on a un autre programme BBE Automation qui est un programme qui vous permet de diffuser vos programmes vos émissions en tenant compte du fait que vous êtes une start-up donc une petite radio qui vient de commencer qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gens en permanence à la radio donc la radio peut tourner pendant un mois pendant deux mois sans interruption avec ce programme BBE qui nous permet au fait des postes opposés de programmes de la musique des voice tracks c'est à dire des émissions qui sont enregistrées et diffusées même quand les techniciens ne sont pas là donc on a plusieurs programmes qu'on utilise qu'on met en moule et qu'on combine pour avoir justement par rapport aux besoins de pouvoir diffuser L'internet en général et les réseaux sociaux permettent une extension des activités de la radio Univers FM Pour une radio qui se veut jeune comme notre radio les réseaux sociaux ont une très grande place Nous on a commencé par des teasings avant de lancer la radio on a commencé par des teasings sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook et aujourd'hui on peut ce qu'on considère aujourd'hui comme les second écrans c'est à dire les réseaux sociaux Facebook Twitter Youtube Instagram et consorts permettent aux radios et aux télévisions du monde entier de pouvoir exister à côté de leur offre linéaire que nous faisons c'est à dire on a la possibilité pour les auditeurs de pouvoir savoir les programmes de la radio sans connaître ce qui se passe à l'entrée donc vous diffusez mais vous mettez vous faites des teasings sur Facebook sur Twitter qui renvoient en fait les auditeurs les audinotes comme on les appelle sur les sites de la radio ou bien sur la FM ou la 94.7 comme on le fait ici l'avènement des technologies de l'information et de la communication est une aubaine pour quiconque veut entreprendre une activité quelconque liée à l'utilisation du net La communauté de blogueurs de Grand Lac se retrouvait en ligne le samedi 27 septembre Degoma Beni Kigali et Bujumbura ils ont échangé des expériences et de bonnes pratiques dans le cadre du café de blogueurs Voilà c'est fini pour aujourd'hui nous vous fixons rendez-vous dans une semaine sur votre chaîne Au revoir